Je m'appelle Kevin Gillespie. Je suis l'ergonome régional du ministère du Travail de l'Ontario pour la région de l'Est. L'ergonome est la personne qui adapte les exigences d'un emploi aux capacités physiques du travailleur. Je m'appelle Ed Wilson. Je suis inspecteur du ministère du Travail dans la région du Centre. Nous sommes aujourd'hui à un centre de formation à Vaughan. Nous allons vous montrer ce que les inspecteurs et ergonomes du ministère du Travail recherchent lors d'une inspection de la manutention des matériaux sur un chantier de construction. La manutention manuelle des matériaux signifie soulever, abaisser, pousser, tirer, porter ou tenir des objets. En général, je visite un chantier seul, mais parfois un ergonome vient avec moi s'il y a des dangers de troubles musculosquelettiques. Les troubles musculosquelettiques, ou TMS, sont des lésions aux systèmes musculosquelettiques comme les os, les muscles, les tendons, les ligaments et d'autres tissus humus. Ces troubles sont souvent causés par des mouvements répétitifs exerçant la force et une mauvaise posture. Les troubles musculosquelettiques sont le type de lésions le plus courant dans les lieux de travail. Ils représentent plus de 40 % des demandes d'énemnité pour lésions avec arrêt de travail dans les lieux de travail de l'Ontario. Vous avez un avis de projet pour ce travail? Mon inspection commence généralement par un examen administratif. Je demande de parler aux superviseurs du chantier et aux délégués à la santé et à la sécurité. Je recherche les politiques et marche à suivre concernant la manutention manuelle des matériaux. Faites-vous un suivi des troubles musculosquelettiques causés par la manutention manuelle des matériaux? Nous examinons les dossiers des blessures de la société et la formation dispensée aux travailleurs pour éliminer les dangers. Nous déterminons si des évaluations des risques ont été effectuées et si des mesures de contrôle ont été instaurées pour éviter les dangers. Ensuite, nous parcourons le chantier de construction en cherchant les signes de problèmes concernant la manutention manuelle des matériaux. Nous inspectons les techniques de levage, la manipulation des matériaux par les travailleurs, les accès et les sorties du chantier. Nous cherchons aussi des preuves que l'équipement est régulièrement entretenu. Nous examinons d'où provient les matériaux où ils sont installés, la fréquence de leur manipulation, s'il est possible de les tenir proches du corps ou éloignés du corps, selon la taille et la forme de l'objet et le poids de l'objet manipulé. Si on travaille à une hauteur plus appropriée, on soumet le corps à moins de tension. Il est important d'éliminer toutes les obstructions pour que les travailleurs puissent facilement passer d'un point à un autre en évitant touristes de chute ou de trébuchement. Qui utilise l'échelle aujourd'hui? Savez-vous s'ils ont reçu une formation sur l'utilisation sécuritaire des échelles? Les travailleurs doivent maintenir trois points de contact lorsqu'ils montent et descendent une échelle. Ils doivent aussi suivre les bonnes pratiques énoncées dans les directives sur l'utilisation des échelles dans l'industrie de la construction. Ces travailleurs ont-ils reçu une formation sur le levage sécuritaire d'objets? Pour protéger les travailleurs contre les troubles musculo-squelettiques, les parties du lieu de travail peuvent prendre des précautions raisonnables comme effectuer des évaluations des risques, mettre en place des mesures de contrôle et fournir une formation aux travailleurs. Pour soulever ou déplacer des matériaux, les travailleurs peuvent utiliser des chariots-élévateurs à fourche, des chariots, des appareils de levage et le positionnement des matériaux et de l'équipement. Tout le monde partage la responsabilité d'assurer la sécurité au travail. Les troubles musculo-squelettiques peuvent être évités. Avec une conception appropriée du lieu de travail, ce genre de blessure peut être évitée. Pour plus d'informations sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, visitez ces sites Web. Vous pouvez aussi consulter les lignes directrices de prévention des troubles musculo-squelettiques.